Interview, pas d'allocution. Le chef de l'État avait pourtant fixé lui-même cette date du 14 juillet pour faire le bilan après la réforme des retraites. Alors on a appris cette semaine que la parole présidentielle viendrait plus tard, sans doute d'ici les prochains jours. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Journaliste, écrivain, observateur de la vie politique entre autres. Quand vous avez lu que le président ne parlerait pas, vous vous êtes dit quoi ? Je me suis dit que c'était un peu désinvolte. Mais de toute façon, depuis sa réélection, on peut dire qu'on vit une succession de séquences lunaires, parfois surréalistes, et là, c'en est encore une. C'est-à-dire qu'il y avait cette date putoire du 14 juillet, il devait annoncer des choses, peut-être qu'il les annoncera plus tard, peut-être pas. Tout ça est assez bizarre. C'est bizarre, donc on est à un moment où on est après plusieurs nuits d'émeutes et de pillages dans tout le pays. Ça aurait été appréciable, probablement, pour les Français, que le président ait peut-être une parole pour eux aussi. Oui, alors on ne peut pas dire que le président ne chôme pas. Il y a cette réception du Premier ministre indien, maudit en France. Enfin, il y a toute une série de choses, de voyages, etc. Mais simplement, quand on prend des engagements et qu'on dit, voilà, on va parler à tel moment, il a parlé de remaniement, on se demande même s'il va finir par y en avoir un. Je pense qu'il y en aura un. Il peut difficilement dire, avec un certain nombre de ministres, quand même, ça tire un peu dans tous les sens, en ce moment. Et donc, je pense qu'il va être obligé de réagir, mais on a le sentiment qu'il ne maîtrise pas la situation, qu'il s'interroge, qu'il ne sait pas. Et je pense que ce n'est pas très bon, quoi. C'est-à-dire que, dans cette période-là, après ce qu'on vient de vivre, les émeutes, qui vraiment montrent la perte, c'est le délitement général de l'autorité, l'autorité de tout le monde, l'autorité, évidemment, des policiers, l'autorité des pompiers, l'autorité des médecins, l'autorité des enseignants, mais aussi l'autorité du président de la République. C'est une chaîne, ça va de haut en bas. Il y a ce souci. Et là, bon, il est temps, à mon avis, il est temps pour lui d'essayer de reprendre la main. – Et alors, il dit, pour riposter Emmanuel Macron, « Vous m'accorderez une certaine liberté sur cette pratique de l'allocution du 14 juillet ». C'est vrai qu'il ne le fait pas systématiquement. Il l'a fait en 2020, il l'a fait en 2022, mais évidemment, sa prise de parole est attendue, François-Olivier Gisbert, parce que, justement, on s'attend manifestement à un remaniement, quand même, dans les prochains jours. – Oui, c'est ce qui est annoncé. Enfin, on est à un point, vous savez bien, on ne sait plus, on ne sait plus trop, parce qu'il devait y avoir une allocution, il y avait une date qui avait été fixée, le 14 juillet, apparemment, ça ne tient plus. Enfin, vous voyez, donc, on est... Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que je pense que c'est une façon de gouverner quand même un peu désinvolte. – On a l'impression d'être... – Parce que ça, c'est pour le moins désinvolte, même si on ne peut pas dire qu'il ne travaille pas, bien au contraire. Mais simplement, quand on dit des choses aux Français, il faut essayer de les tenir, quoi. – Et on a l'impression qu'on vit, effectivement, dans une période d'équilibre assez instable, y compris politiquement parlant. – Oui, alors, sans doute aussi, payent-ils les conséquences d'une politique qui est d'abord, avant tout, une politique de communication ? On voit bien, pour lui, c'est absolument essentiel. Il croit que quand il dit des choses, ça va changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire que, bon, il vient à Marseille, là, d'où je vous parle. Il annonce, finalement, des tas de projets, avec beaucoup d'argent à la clé, tout compris, ça doit faire 5 milliards, c'est quand même pas rien. Et pour la première fois, il s'en va, il va au concert d'Elton John, et pour la première fois, dans l'histoire récente de Marseille, Marseille s'associe au mouvement général des éleutes. Alors, Marseille, de ce point de vue, a toujours une vie un petit peu à part. Et là, vous voyez, on donne de l'argent, mais même, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que, je pense qu'il n'a pas compris quelque chose d'absolument élémentaire, c'est que quand on donne de l'argent, il faut demander des choses en échange. Donnant, donnant, c'est ça la politique. C'est aussi faire preuve d'autorité de temps en temps, et non pas dire oui à tout le monde, sans arrêt, puisque, là, aujourd'hui, les Français commencent quand même à être conscients, et ils vont se rendre compte de plus en plus, que l'état des finances publiques est tel que la France est en train de perdre beaucoup de marge de manœuvre, et puis aussi, regarder avec une sorte de commisération par la plupart de nos partenaires étrangers, parce qu'il faut se dire les choses, il faut le dire de temps en temps, il faut oser le dire. On est aujourd'hui, on est passé au rang de moutons noirs de l'Europe. C'est-à-dire que ça a été longtemps l'Italie, la Grèce, la France est à ce niveau-là aujourd'hui, à cause de son endettement, à cause de la gestion des comptes publics, enfin bon, voilà, il y a vraiment un énorme souci. Disons que s'il y avait une Europe du Nord et une Europe du Sud, on se retrouverait manifestement désormais un peu plus avec les pays du Sud de l'Europe. Alors, hier, il y avait un sondage, François-Olivier Gisbert, qui indiquait dans le Figaro que soit de 118% des Français considéraient justement qu'Emmanuel Macron n'avait pas atteint ses objectifs. Alors, cette première année de second mandat, elle s'achève un peu dans le flou. Oui, mais enfin, moi, je ne savais pas très bien quels étaient ses objectifs. Si vous les connaissez, vous seriez bien aimable de me les donner. Je n'ai rien compris, comme la plupart des Français, à son discours qui a suivi sa rédition. Vous vous souvenez, au Champs de Mars, il a parlé, je n'ai rien compris. Et je pense que lui-même, d'ailleurs, ne savait pas, d'ailleurs, ça ne peut pas trahir un secret, mais il dit beaucoup, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je peux faire, comme s'il avait été réélu pour 5 ans sans trop savoir ce qu'il devait faire. Il s'est rendu compte qu'effectivement, son grand projet, qui était le projet Giscardien, de gouverner avec 2 Français sur 3, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, puisqu'il se retrouve aujourd'hui avec 1 Français sur 3, et non pas 2 sur 3. Et que la situation économique, aujourd'hui, est telle que finalement, il ne peut plus faire grand-chose. Bon, on continue, il continue à faire des chèques, qu'il continue à promettre, il continue, oui, à signer des chèques qui sont peut-être des chèques en bois, d'ailleurs, mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Je pense qu'il est temps, parce que, de toute façon, on peut faire tous les reproches à Emmanuel Macron, et notamment, de faire surtout une politique de communication, c'est-à-dire de ne penser qu'à la communication. Il reste que, dans l'expression, il peut être très bon. Il peut être entendu, il est audible encore. Il fixe un peu des lignes, vous voyez, des lignes à l'horizon, c'est ça aussi, c'est ça, c'est rassin, le président de la République. S'il vous plaît, j'ai l'impression qu'il ne préside pas, j'ai l'impression qu'il gouverne, il a gouverné pendant tout la Ve République, il y a le Premier ministre qui gouverne, enfin, en principe, c'est ça, c'est le nouveau, il y a le président qui préside. Bon, ben là, on a un président qui ne préside pas, il n'y a personne qui préside, d'ailleurs, et puis il gouverne, il gouverne à la place des ministres, il annonce les mesures à la place des ministres, surtout quand elles sont bonnes, enfin, vous voyez, il fait le boulot, soi-disant, pour tout le monde, il s'entoure quand même, il a une tendance, une propension à s'entourer de cloche qui est quand même assez, je trouve, très passionnante, ça, au moins, de ce point de vue, c'est une réussite, enfin, il serait temps aussi de mettre des gens qualifiés forts, il y en a quelques-uns au gouvernement, attention, je ne vais pas me dire qu'ils sont tous nuls, mais quand même, il est temps de nettoyer un peu. Si on doit remanier, François-Olivier Gisbert, est-ce qu'Elisabeth Borne doit partir ? Est-ce qu'on fait un grand changement ou on fait quelques tours, des touches un peu éparses de modifications dans le gouvernement ? Je pense que changer Borne, ça ne changera rien, c'est-à-dire que l'essentiel pour Macron, ce serait de se rendre compte qu'il a perdu les élections législatives de l'année dernière et que donc, il faut qu'il fasse une coalition, vraisemblablement, une coalition avec Les Républicains, avec LR, mais aussi, avec une partie de la gauche, il peut faire ça aussi avec une partie de la gauche pour récupérer les voix qui lui manquent. C'est ce qu'on fait en politique quand vous n'avez pas la majorité, c'est ce qu'a fait Mitterrand en 1988 quand il a perdu les législatives après avoir gagné la présidentielle, souvenez-vous, à peine réélu, il perd les législatives, catastrophe, bon, c'est pas grave, la moitié des ministres, pratiquement, j'exagère, a été des centristes, c'est comme ça qu'il a récupéré une majorité qui finalement, il avait besoin Macron en a besoin de beaucoup plus, donc il serait temps qu'il repense un peu, si vous voulez, le problème de Borme, je pense que c'est plus un problème Macron, c'est-à-dire qu'il faut que Macron se décide et tire les conclusions de la situation, sinon il va continuer comme ça à la godille pendant trois ans, trois ans et demi, vous vous rendez compte, le pays a besoin de réponses, a besoin de solutions, on ne peut pas rester à faire de surplaces, surtout après les nuits des meutes que nous venons de vivre en France. Eh bien, merci beaucoup François-Olivier Gisbert d'être venu parler politique ce matin sur Europe 1 et puis on vous souhaite un excellent week-end, merci à vous. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada